Peut-être que celle-là sonne bien, donc à partir du la 2ème. Quand j'ai été appelé par Peter de Calouet pour cette pièce, on a un peu discuté et il m'a expliqué le cadre du concert, qui était l'année des 250 ans de l'orchestre. Et donc en réfléchissant à ce qu'on pourrait faire comme projet, je m'étais dit, tiens, un concerto pour orchestre dans l'idée de pouvoir faire parler les solistes et donc mettre en évidence un peu certains membres de l'orchestre. J'ai rencontré Rudi à la trompette et Agnès à la harpe. C'est-à-dire que dans ma pièce, il y a des moments qui pour moi sont extrêmement importants. Et je savais que pour la trompette, j'étais en train déjà de travailler là-dessus, elle serait partie prenant des solos dans la pièce ponctuellement. La harpe serait très importante juste après un passage, enfin un climax, c'était l'instrument qu'il me fallait pour pouvoir faire parler ce passage. Et puis alors il y a un autre solo de clarinette qui était prévu et là je voulais être sûr de certaines choses à l'instrument pour voir si j'allais les utiliser ou non. Ça c'est aussi parce qu'on connaît, enfin en tant que composité, on se renseigne, on écoute, on connaît beaucoup d'effets, on a utilisé déjà parfois des effets mais il faut souvent vérifier surtout à l'orchestre que les choses fonctionnent. Et d'ailleurs il y a eu des petits effets super intéressants mais qui, voilà, dans le contexte après, grâce à ma rencontre avec eux, m'ont permis de dire ok là ça ne va pas fonctionner, par contre je pourrais utiliser ça à un autre endroit ou autrement. Je peux vous donner deux exemples, il y avait un exemple avec Rudy où je lui ai fait faire un son pour vraiment entendre la force du son et la qualité, la couleur sur une note précise et par rapport à déjà des passages que j'avais écrits. Et il y avait vraiment un son qui m'intéresse mais qui ne fonctionnait pas, on a essayé, enfin c'est pas qui ne fonctionnait pas mais qui allait être difficilement compréhensible pour l'auditeur en tant qu'effet. Donc on aurait pu penser qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait moins alors que c'est pas vrai, c'est juste la couleur de la note qui est liée à autre chose. Par contre je vais utiliser cette couleur-là ailleurs et puis aussi avec Agnès qui m'a fait découvrir un effet que je ne connaissais pas mais qui pourrait vraiment m'intéresser pour la pièce. J'ai vu qu'elle est très enthousiaste à l'idée de certains effets qu'elle peut produire avec la harpe et donc là ça a orienté aussi clairement le choix. Donc ce type de son je sais que ça va correspondre à ce que je veux faire et donc c'est grâce à cette rencontre que je pourrais certainement l'insérer. Merci. 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 Merci.